C'est normal. Ce qui nous a permis d'aller gérer ces jours-là, c'est de se dire la vérité. Parce que les supporters ne sont pas surpris. Ils ont compris que chaque jour il y aura des difficultés. Et mentalement, ils sont prêts. Ils savent qu'ils vont prendre le train pour 23 heures de voyage. Et ils vont revenir immédiatement. C'est cela. Ils ne sont pas surpris. Ils sont prêts à faire ce sacrifice. C'est cela. C'est une aventure. Moi, je vous dis, en tant que ministre des Sports, j'ai fait 8 heures dans l'aéroport de Paris, en train de coordonner ce qui se passe ici. Et depuis que je suis arrivé à Moscou, j'ai fait deux jours, presque un minute sans abri. Mais je l'ai fait parce que je ne suis pas venu en vacances. Je n'ai pas besoin de suite. Je n'ai pas besoin d'autres conditions. Je suis là pour mon peuple et je suis au service de mon peuple. S'il faut se sacrifier, il faut le faire. Un message au peuple sénégalais. Bravo au peuple sénégalais. Ils nous donnent de l'énergie. Ils nous donnent du poumon au cœur. Parce que, au coup de sifflet final, nous avons vécu la même chose à Dakar, dans les villages et partout. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des familles religieuses du Sénégal. Féliciter tous ceux qui, aujourd'hui, Dieu leur a permis de pouvoir, à leur manière, accompagner l'équipe nationale. Nous sentons ces prières-là et continuons comme ça, dans la solidarité et dans la générosité. Je suis sûr que ce qui nous manque, le peuple sénégalais va nous l'envoyer et nous ferons face aux difficultés et nous atteindrons la vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada